Hola los amigos, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée, nouvelle aventure, mais pas vraiment nouveau vlog, on va dire nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. En gros, lorsque j'étais au Guatemala, il y a quelques mois de cela, au fin fond du Guatemala même, j'ai reçu un petit mail qui me proposait de voyager dans le temps. Alors, au début je me disais, c'est pas possible, on se fout de moi, parce que je reçois tellement de mails qui ont ni queue ni tête, et puis je me disais, mis à part retour vers le futur, je crois pas que la machine à remonter dans le temps ait été inventée. Mais j'ai commencé un petit peu à regarder un peu mieux à ce mail, et je me suis rendu compte que j'avais une vraie opportunité de voyager dans le temps, et de vous faire voyager dans le temps. Alors, ceux qui me suivent déjà sur Instagram vont plus ou moins comprendre de ce que je vais parler maintenant. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, je le mets juste ici, mon compte c'est Benetco. C'est la meilleure manière, on va dire, de suivre mes aventures en live, comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Donc lorsque j'étais au Mexique, Belize, Guatemala, je mettais toutes mes stories sur mon compte Instagram, et ça vous permet de vivre à chaque fois avec moi l'aventure. Je vous en mette dans ma poche, voilà, bien avant les vidéos que vous verrez très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Et au passage, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Petite cloche des notifications, histoire d'être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis, si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Merci à tous. Alors, ils vont dire, bon, le crash le morceau là, il va nous dire alors comment il a fait, il a voyagé dans le temps ou pas ? Bah c'est très simple, j'ai eu l'extrême chance d'être invité le temps d'un week-end au parc du Puy du Fou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Puy du Fou, c'est un parc à thème situé en Vendée. Et leur grande force, c'est de pouvoir proposer plein de spectacles variés qui justement vous font voyager dans le temps. Et moi, c'est un truc que je voulais faire depuis tout petit, je me souviens quand je voyais les pubs à la télévision sur le Puy du Fou. Sauf que, bah, je pensais que c'était juste un parc qui était basé sur le Moyen-Âge. Mais c'est là où je me mettais un gros doigt dans l'œil. C'est qu'en fait, leurs spectacles sont hyper variés. Ça va du Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, pour ceux qui auraient manqué cette petite aventure, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Parce que j'ai posté quelques stories que j'ai laissées sur mon feed. Et j'ai réalisé ce qu'on appelle, on va dire, des InstaVlogs. Donc voilà, vous pouvez vous rattraper sur Instagram. Alors ça partait avec des animations et des spectacles qui retraçaient en fait des bouts d'histoires, comme je vous ai dit, allant du Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais là où j'ai vraiment été époustouflé, c'est que j'avais vraiment l'impression d'assister à un film en live devant moi avec des acteurs, avec des jeux de son, des jeux de lumière, de la pyrotechnie. Il y avait même dans certains spectacles de l'illusionnisme. Mais voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que si vous avez envie d'y aller, ce n'est pas très sympa. Il y a un truc que j'ai trop kiffé aussi, c'est que dans certains spectacles, les voix qui étaient utilisées, c'était les voix de personnages ou de grands acteurs connus tels que Jean Rochefort, Gérard Depardieu. Alors forcément, quand tu te retrouves avec Cyrano de Bergerac en face de toi et que tu as la voix de ce bon vieux GG national, ça rend tout de suite le truc beaucoup plus crédible. Bref, les spectacles étaient ultra variés. Ça allait du matin jusqu'au soir et ça finit en bord du lac avec un spectacle de ouf où il y a des jeux de son, de lumière, des jets d'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que le parc a reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur parc du monde dans sa catégorie de parc à terre. Ce qui est top, c'est que le parc est vraiment grand. On peut dormir dans des hôtels à thème, se réveiller le lendemain, continuer à avoir des spectacles qu'on n'a pas vu la veille ou bien même aller revoir des spectacles qu'on a appréciés. Le parc est vraiment beau. Il y a des reconstitutions de petits villages un peu partout. C'est très nature. Moi, il y en a un que j'ai adoré. C'était un petit village, on aurait dit un petit peu une vieille France des années 40 d'après-guerre. C'était hyper sympa avec une caserne de pompiers, une petite mairie, etc. Et il y avait même en fait des restaurants à thématiques dans chaque village. C'est-à-dire que par exemple, dans ce petit village comme ça des années 40, le restaurant, il y avait une personne qui t'accueillait à l'entrée avec un petit accordéon, des tenues très très traditionnelles. Et c'était comme ça un peu partout dans chaque restaurant. D'ailleurs, en parlant des restaurants, j'ai regardé un petit peu les prix pour voir si c'était abordable. Franchement, ça l'était. On va dire que les plats étaient aux alentours de 15 euros. L'entrée du parc, il me semble qu'elle est aux alentours de 37 euros. Après, ça dépend évidemment si vous avez réservé par internet, si c'est un prix d'adulte, un prix d'enfant, etc. Le mieux, c'est d'aller voir tout dans la barre d'infos. Voilà, je mettrai toutes les informations sur le parc du Puy-du-Fou. Il suffit d'un petit covoiturage ou bien d'un petit coup d'autostop si vous ne voulez pas prendre le train. Et le tour est joué. Vous pouvez aller voyager dans le temps. Après, perso, je vais vous le dire en toute transparence et non pas parce que j'ai été invité, mais c'était ultra bien. J'ai été émerveillé. Et si vous avez l'opportunité d'y aller un jour dans votre vie, franchement, faites-le. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne vais pas vous spoiler, ce serait dommage. Donc allez-y si vous avez l'opportunité. Maintenant, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et comme je vous ai dit, si vous voulez une petite idée de voir à quoi ça ressemble, allez voir sur mon compte Instagram et je vous mettrai toutes les infos. Dans la barre d'infos concernant le Puy-du-Fou, maintenant, il est temps de revenir un petit peu au présent et de ce qui va se passer sur la chaîne YouTube parce que là, vous allez découvrir des vidéos de malades que j'ai tournées au Mexique, Belize-Guate-Mala, ma nouvelle aventure après l'Amérique du Sud qui arrivera la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne rien louper. Il y aura trois vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 17h30 sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, après avoir voyagé dans le temps, vous allez voyager avec moi maintenant entre Amérique du Nord et Amérique centrale. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao !